... Nous avons 1500 élèves de 3e dans les collèges du département, M. le Président. Ils sont pratiquement tous venus grâce à l'organisation, évidemment très bien menée par les chefs d'établissement. Je voudrais, au nom d'ailleurs de l'ensemble des chefs d'établissement, remercier les deux représentants qui sont ici en votre nom, Mme Caneto, la proviseure du lycée Berger à Saint-Girain, M. Belthierba, qui est le principal adjoint de la cité scolaire de Mirpoir. Au 5 janvier, nous abordons la période du 2e trimestre avec des vœux provisoires dans le courant du mois de mars et puis évidemment des choix qui se dessinent de manière plus définitive en fin de collège. Fin de la scolarité obligatoire, période très importante pour dessiner son avenir. Et on l'a vu, rien n'est interdit pour nos élèves à l'éloi, au contraire, tout est possible. Et c'est ce plafond de verre un peu sur des représentations que l'on a un peu traditionnellement dans la tête en pensant que nous sommes dans un département reculé, qu'il y a beaucoup de difficultés. Non, tout est possible. Les élèves qui sont dans vos collèges et qui sont dans vos lycées, ce sont aussi les mêmes que nous avons nous dans nos associations, que nous avons nous dans la vie de tous les jours. Et ce que je voulais vous dire ici, c'est que moi je me félicite des relations que l'on a, qui sont toujours apaisées, toujours constructives, et qui s'inscrivent d'ailleurs dans le temps, quant à leur qualité, avec les établissements que nous avons sur notre territoire, le lycée Gabriel-Fauré, le collège Lacanane, le lycée du Roux à Ferrière, parce que c'est pareil, tout ça se touche dans la communauté d'agglomération, et le centre de formation d'apprentissage de la barre, qui nous amène aussi, pas mal de jeunes sur le territoire. On essaie également de faire un effort très particulier avec le conseil départemental sur le centre universitaire, non seulement pour dire que ça fait bien, que c'est une image, mais surtout pour faire en sorte que les jeunes arriégeois puissent avoir un accès, si c'est nécessaire, le plus proche possible de leur domicile, avec les nouvelles filières qui sont en place. Et ensuite, au niveau des bâtiments eux-mêmes, Henri Négo en parlera probablement, nous avons eu cet an dernier d'excellentes nouvelles. Un mot sur le maire de Poix qui vient de vous dire que Poix était près de tout, C'est vrai, en Ariège, il y a encore un mieux, puisque l'an dernier, cette conférence, ce forum, se tenait à la Bastille de Sirou, qui est encore au plus près de tout, parce que si vous passez des diagonales de toutes les parties de l'Ariège, vous tombez inexorablement sur la Bastille de Sirou. L'an dernier, il n'y avait que les formations, là, il y a les métiers. Alors, quand il y a des difficultés dans l'éducation et dans la formation et dans l'évolution des jeunes générations, et même, et même hélas, pour, au-delà de ces jeunes générations, lorsque des adultes se trouvent, ça travaille dans le plus terrible des dédicaments, on parle de formation. Je crois qu'il est bon, effectivement, de prendre le mal ou le bien à la racine et puis de développer cette formation. Je sais.